Permettez-moi de rappeler que cette journée est avant tout une journée de réflexion qui doit aboutir à des actions en vue d'une progression réelle en termes d'amélioration de conditions de vie de la femme où qu'elle se trouve. Il est de notoriété générale que les fondements de notre société centrafricaine restent profondément marqués par des normes héritées de certaines de nos cultures qui confèrent encore de nos jours à la femme un statut de second rang au regard de nombreuses inégalités que l'on observe encore entre l'homme et la femme ou entre la fille et le garçon et ceci sur tous les plans. Et pourtant, l'histoire des civilisations a été marquée par d'innombrables progrès visant à améliorer les conditions d'existence de l'être humain. Aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, il est inacceptable que les 70% de la force économique de notre pays que constituent les femmes soient encore victimes de différenciation sociale en termes du rôle, du rôle et du statut de représentation ou encore du partage de la richesse nationale. Cependant, leur contribution dans tous les actes de la vie civile, politique et économique et sociale n'est pas à démontrer. Mes chers compatriotes, mamans, soeurs et filles, la célébration de cette journée internationale qui nous est dédiée devra être pour chacune d'entre nous une opportunité à saisir afin d'avancer dans la matérialisation de nos rêves et de notre quête légitime de paix, de bien-être et de développement. C'est l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme qui nous réunit tous aujourd'hui. Avant d'entamer mon copo, je demande à l'assistance de marquer une minute de silence dans la mémoire des pionnières et des vaillantes femmes sont envers lesquelles nous entendons. Au niveau national, le gouvernement, par le biais du ministère de la promotion du genre et de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, comptent, à partir de ce thème international, mettre l'accent sur l'innovation et la technologie numérique pour un leadership féminin et l'autonomisation de la femme et de la vie. Madame la première dame de Centrafrique, distinguée d'un dédame de l'éducation, le thème de cette édition 2023 de la journée internationale de la femme permet non seulement de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et l'éducation numérique, mais de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne, facilitées par la nouvelle technologie de l'information et de la communication. En effet, nos vies défendent de plus en plus d'une forte intégration technologique. J'entends par là suivre un cours, appeler des proches, effectuer une transaction bancaire, vendre ou acheter en ligne, prendre rendez-vous chez un médecin et j'en passe. Je dis que pour nos jours, tout passe par un processus numérique. Et pourtant, beaucoup de femmes n'utilisent pas l'Internet, bien qu'elles constituent près de la moitié de la population mondiale. Les cas technologiques,